Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce nouveau trail. Aujourd'hui on est à Oyonna pour le 100 km de la Trace des Maquisards. La Trace des Maquisards qui est un événement tout neuf puisque c'est seulement sa seconde édition. Donc moi cette année je participerai aux 100 km et 4000 d'e-plus, la grande course. Mais il y a également un 42 km, un 25 km et un 10 km qui partiront de différents points sur le parcours du 100 km, au niveau des ravitaux en fait. Et il y a également la possibilité de couvrir ce 100 km en relais à 2 ou à 4. A savoir que la Trace a complètement changé depuis l'an dernier. L'an dernier c'était 80 km et 2800 d'e-plus entre Bourg-en-Bresse et Oyonna. Cette année c'est entre Amberieux et Oyonna. Alors je ne connais pas la raison de ce changement, le parcours a été entièrement repensé. Mais en tout cas c'est assez rare pour le souligner. Je partirai donc tout à l'heure à 17h depuis Amberieux pour une course qui se fera quasi intégralement de nuit. Là pour le moment je suis à Oyonna pour récupérer mon dossard. Je suis un peu à la bourre d'ailleurs donc je vais me dépêcher d'y aller. Et puis ensuite j'aurai une navette aux alentours de 15h pour m'emmener jusqu'à Amberieux. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, dossard numéro 236 pour cette nuit qui va se courir à la frontale comme on en a maintenant l'habitude. Bon comme d'habitude j'essaierai de faire de mon mieux pour que les images soient visibles pour vous. C'est un petit peu compliqué de nuit. Et puis promis sur les prochains trails on va essayer d'aller chercher un petit peu plus le soleil et de beaux paysages. En parlant de paysages je pense que ça va être compliqué d'admirer les forêts et petits monts de lin cette nuit. Dans ce qui me semble être le bas du massif du Jura mais je ne suis pas certain parce que je pense que c'est à la limite. Enfin bref, même si on ne pourra pas forcément admirer ce paysage là, il y a quand même quelques lieux qui auront un intérêt. En fait tout cet événement de la trace des maquisards il tourne autour de l'histoire des maquisards de lin. Donc c'est résistant à l'occupation allemande entre 40 et 45. Et donc sur le parcours on retrouvera beaucoup de lieux emblématiques qui font référence à l'histoire de ces maquisards. Comme vous le savez moi j'aime beaucoup m'intéresser à ce genre de choses quand je vais courir quelque part. Voir un petit peu ce que je vais croiser sur le parcours. Donc je me suis intéressé à leur histoire. Et si j'arrive à reconnaître les lieux emblématiques sur le parcours j'essaierai de vous en parler un petit peu tout en courant. Là pour l'heure je vais aller prendre la navette pour en verrieux. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse en attendant avec la présentation de 5 comptes insta à suivre. En lien avec l'écologie et le climat et qui sont particulièrement intéressants. Donc aujourd'hui on va parler de 5 comptes insta à suivre pour se tenir informé ou en apprendre plus sur l'écologie, l'environnement, le climat. Mais qui permettent aussi de comprendre ce qu'on peut faire à notre échelle. Pour essayer de limiter nos impacts écologiques et environnementaux. Avant de commencer je précise que je mets de côté les médias ou comptes dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Et qui constitue selon moi la triade essentielle et incontournable. A savoir Bon Pote avec son site internet et ses très nombreux articles. Et que l'on retrouve donc sur insta, facebook, twitter mais aussi linkedin. où il interpelle les responsables politiques et des dirigeants de méga entreprises qui contribuent fortement au réchauffement climatique. Blast, un média d'information indépendant et gratuit qui produit notamment sur Youtube des enquêtes, des reportages, des interviews sur différents sujets. dont de nombreux en lien avec le réchauffement climatique. Ils sont présents sur les différents réseaux dont Instagram. Et je vous conseille très fortement de vous abonner également au compte de Salome Sake et Paloma Moritz. Deux journalistes et rédactrices de Blast fortement impliquées dans la lutte pour le climat. Le troisième et dernier membre de cette triade, qui est lui peu présent sur insta par contre, est plus axé sciences climatiques pures et dures. Et c'est un excellent complément aux deux médias précédents. Notamment pour comprendre plus profondément de quoi on parle. Ou pour obtenir des explications ou sources scientifiques plus complètes en lien avec le changement climatique. On le retrouve avant tout sur Youtube et il s'agit du Réveilleur. Ce trio essentiel cité, venons-en maintenant à nos 5 comptes insta à suivre. La première et probablement la plus connue, c'est Grenne de Possible, ou Camille Etienne. Une activiste de 24 ans qui lutte depuis déjà plusieurs années en faveur de la justice sociale et climatique. On la retrouve sur le front de nombreux combats, et notamment ceux contre Total et son projet ICOP, dont je vous avais parlé dans la vidéo de la Lyon-Saint-Élion. Mais aussi contre l'exploitation des grands fonds marins, contre le traité sur la charte de l'énergie, et bien d'autres encore. C'est un véritable modèle d'investissement personnel, de maîtrise de son sujet et de volonté à toute épreuve. C'est une vraie lideuse extrêmement aspirante, notamment pour les femmes. Et je vous conseille vivement de suivre son actualité. Deuxième compte, celui du Réseau Action Climat, une organisation non gouvernementale qui fédère des associations engagées dans la lutte contre le changement climatique et en faveur d'une transition écologique juste. Toutes leurs publications sont très intéressantes et permettent toujours d'apprendre quelque chose. Il y a un an, par exemple, pendant les élections présidentielles, ils avaient effectué un décryptage et un comparatif des différents candidats en fonction de leur programme pour le climat. Et puis plus globalement, il y a des publications en lien avec l'actualité climatique. Donc oui, vraiment un compte qui est très instructif. Troisième compte, celui d'IsnoGood. IsnoGood de son vrai prénom Céline, qui elle, beaucoup plus focus sur tout ce qui touche au monde de la mode et du textile, une des industries les plus polluantes. Alors avec elle, Shine, le Black Friday, H&M n'ont qu'à bien se tenir. Et elle met au contraire en avant des marques de fringues éthiques et respectueuses de l'environnement. Un petit peu comme une influenceuse au final. Sauf que bon, des influenceuses comme celle-ci, il en faudrait vraiment beaucoup plus pour réussir à contrer la masse d'influenceurs qui prônent un mode de vie totalement insoutenable pour la planète. Quatrième compte Insta, celui d'Ecolo MonQ. Alors drôle de nom, mais son vrai nom, c'est Pierre Rouvière. C'est un ingénieur et co-designer qui se définit comme un greenwashing fighter, qui lutte contre le bullshit. Ces publications qu'on retrouve sous forme de comparatif, de top ou de fausses pubs, vous comprendrez en allant voir sur son compte, sont remplies d'humour. Et ça permet d'aborder ce sujet qui est finalement pas très drôle de base, sous un autre aspect, et ça fait du bien. Cinquième et dernier compte pour aujourd'hui, celui de Florence Delry, qui se définit comme une autrice, illustratrice et vulgarisatrice indépendante. Elle se focalise, elle, davantage sur la biodiversité et notre rapport aux animaux, notamment sur son site Questions Animalistes. Et comme pour les précédents, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Honnêtement, c'est vraiment super. Voilà pour ce top 5, si je peux dire ça comme ça, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je viens de vous présenter. Je pense que les 5 comptes ne traitent pas tous du même sujet, ils sont assez complémentaires. Il y en avait évidemment beaucoup d'autres, ça a été assez difficile de faire un tri, mais je vous parlerai des autres dans une prochaine vidéo. Tous les comptes ou sites que j'ai cités sont dans la description, et je vous invite évidemment à aller les consulter. J'ai vu une autre vidéo. C'est vrai ? Très sans toi. C'est gentil, merci. Bon, on est en Rambériou. Ça, c'est mon sac de délestage qui m'attendra à Breno, au milieu de la course à peu près. Donc voilà, je vais aller le poser, puis après je vous retrouve en haletant là encore un petit peu. Il est 16h25, je me suis éloigné un petit peu de là-bas parce qu'il y a beaucoup de monde, on n'entend rien. Donc voilà, là on va attendre tranquillement le départ qui est à 17h. Donc 100 km aujourd'hui, le premier gros rendez-vous, première longue distance de l'année 2023. Après la Lyon-Saint-Élion et mes blessures aux chevilles, j'ai pris une petite pause, donc la préparation a été assez courte. Je me suis bien entraîné, j'ai été assez sérieux, j'ai bien enchaîné, mais je manque de sorties longues, je n'ai pas fait de rando-course, donc j'espère que ça ira de ce côté-là. J'ai un peu craqué aussi après la Lyon-Saint-Élion au niveau hygiène de vie, donc pareil, j'espère que ça ne me pénalisera pas trop. Et puis pour en revenir aux chevilles, les douleurs sont toujours présentes, surtout au quotidien en fait, dans la vie de tous les jours, et bizarrement pas trop en courant. Donc espérons que ce soit toujours comme ça aujourd'hui, de toute façon on verra bien au fur et à mesure des kilomètres. L'objectif, comme d'habitude, faire du mieux possible, mais avant tout, essayer de finir. Allez, la photo c'est maintenant. Oh, ils sont en forme ! Allez, 16h42, on est à 30 minutes du départ. Tout va bien ! Bon, ils viennent de nous dire que le départ allait être retardé jusqu'à 17h15, et en plus de ça, là, ils vont nous faire un contrôle du matériel obligatoire de tous les coureurs, au moins la couverture de survie et la veste de pluie. Donc, bon voilà, on aura encore moins de temps de jour que prévu. Allez, tout le monde, plus fort ! Et si c'est là ! Allez, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux ! J'ai demandé à Alexandre Piquet de venir me rejoindre avec monsieur le maire et notre vice-président de la communauté de commune, venez, 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 venez ! As-de-ma-ki-sa ! Et pour que tout le public profite avec nous, on va tous se baisser ! Ceux qui sont au fond là-bas, levez-vous ! Levez-vous ! Voilà, on apprend ce vague ! Attention le public, ça va être à vous ! Allez, on continue, on continue, on continue, on continue ! Magnifique ! Le livre des maquisards, ici c'est l'un, la trace des maquisards ! Deuxième édition ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes ! Nourrissez-vous du chant des partisans ! Allez, le public, on commence à taper dans les mains ! On tape dans les mains ! Allez ! Plus fort ! Les coureurs aussi, vous pouvez commencer à taper dans les mains ! Allez, c'est parti, c'est bon ! Une là-bas 겁니다 ! Pe clarity, gr digestive-tienne ! Allez, c'est hallway ! Allez, c'est bon ! Allez ! Allez, c'est bon 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 ! Allez Comment ça ! Allez, c'est bon ! Allez, il faut la 알았어 ! C'est parti ! On est parti il y a un peu plus de 3 km, 17 minutes, on fait 100 des plus pour le moment, c'était vraiment cool comme départ, vraiment accès, très maquisard, hommage, en mémoire de ceux qui se sont battus. Et ça me fait plaisir de retrouver un peu les sentiers, ça faisait longtemps que je n'avais pas couru en nature. Donc on aura 4 avito sur cette course, dont une base vie à mi-course à Breno, et là pour la première portion, on a 16-17 km, environ 900 des plus, jusqu'au premier point d'eau qui est celui de Niveau-Lay je crois. Et ça fait du bien, là on est passé en sous-bois, le soleil commence à se coucher, parce qu'on est parti avec un grand soleil et une super météo, mais habillé pour courir de nuit, donc personnellement j'avais chaud. Et là ça commence à arriver mieux. Je profite et profitez également des images de jour, parce que la suite de la vidéo, ça sera vraiment que de la nuit. Bon alors, je vous ai dit que j'essaierai de vous parler un petit peu des maquisards de là, donc les maquisards qui étaient, comme leur nom l'indique, des femmes et des hommes ayant appartenu à un maquis. Et un maquis c'était un petit groupe de résistants à l'oppression allemande durant la seconde guerre mondiale. Ces maquisards, ils se cachaient donc dans des zones peu peuplées, donc dans des forêts, dans des montagnes, pour organiser la résistance depuis ces endroits-là. Alors des maquis, il y en a eu pas mal, mais les plus connus c'était celui des Guillières, du Saint-Marcel, du Haut-Mouchet si je ne me trompe pas, du Mont-Mouchet, et donc celui de l'Ain et du Haut-Jura. Au total des maquisards, il y en a eu de environ 15-20 000 au début, jusqu'à quasiment 100 000 le 6 juin 1944. Bon, pour l'histoire globale des maquisards, je vais m'arrêter là, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise incroyablement bien de base. Mais donc, si j'arrive à discerner les eues emblématiques par lesquelles on doit passer, j'essaierai de vous les notifier et de vous en parler un petit peu. Bon, et sinon, la gare d'Amberion en budget, d'où on était censé partir, mais qui était en travaux, donc ça n'a pas été le cas, cette gare, elle a été le théâtre d'un premier fait d'armes des maquisards de l'art. En fait, le 7 juin 1944, ils ont saboté 52 locomotives et pas mal de matériel, ce qui a permis de court-circuiter les communications allemandes, et de mettre à mal une plaque tournante dans les lieux stratégiques de l'armée allemande, la Wehrmacht. Dommage que je n'ai pas pu vous la montrer, mais bon, ce sera pour une prochaine fois peut-être. T'en réfléchis à ne pas être concentré, j'ai déjà réussi à me perdre une fois. Alors j'ai dû perdre 5 minutes, mais quand même, en espérant que ce soit un rappel à l'ordre, qui me servira pour la suite. Bon, c'est pas grave cette erreur, je me suis juste planté, j'ai perdu entre 3 et 5 minutes, c'est rien, mais ça m'agace, c'est entièrement de ma faute, en plus, juste un manque de concentration. Tu sais, c'est le début de course, tu suis les autres, donc tu regardes pas les panneaux, puis d'un coup tu te retrouves tout seul, et tu te dis « Ah merde ! » Je ne vais surtout pas réitérer le Konigsbourg, donc je vais être vigilant, merci. Il y a du monde ici, c'est sympa. Toujours aussi bizarre d'entendre des gens nous appeler par notre prénom alors qu'on ne les connaît pas, avec le prénom qui est sur le deux-sars. On arrive en haut d'une première pente, je ne crois pas que ce soit un des lieux, j'attendais plus tard le premier lieu emblématique des Makiza, donc je ne crois pas que ce soit ça. Bravo Amoril ! Bien au Gire ! Bon, ce premier bâtiment qu'on a croisé, ça me reste en tête, parce que je ne sais pas si c'était le premier lieu que je l'attendais. Je l'attendais plus tard, kilomètre 12-13. Si c'était celui-là alors, il s'agissait de la ferme de la montagne. En fait, le 8 février 1944, il y a des 22 Makiza qui tentaient d'échapper aux Allemands depuis plusieurs jours, qui ont réussi à rejoindre ce lieu, cette ferme. Et je continue l'histoire après la descente. Bon voilà, je vous reprends. 10 km 5, on a fini cette descente et j'en ai profité pour mettre ma frontelle, parce qu'on commence à ne plus vivre très clair. Et donc je reprends sur cette ferme de la montagne, 22 Makiza qui s'est été repliés pour échapper aux Allemands. Et très vite, en fait, un violent combat s'est engagé, parce qu'ils se sont fait encercler par plus de 250 Allemands. Et il y a quand même 8 Makiza qui s'en sont miraculeusement sortis, dont un officier américain, de son nom Dennis Owen Johnson, si je ne me trompe pas. Et il a rapporté cette histoire par écrit, donc je l'ai lu avant de venir ici. Je vous le mets en description si ça vous intéresse. C'est très court et c'est très intéressant. 13,7 km. Bon, et logiquement, par rapport à ce que j'avais en tête, ça devait plutôt se trouver par ici, la ferme de la montagne. Je pense qu'on va déboucher dessus, là. Ah, je crois que c'est ici, la ferme de la montagne. J'ai reconnu, je crois, une stèle qui pointait dans un sens particulier. J'avais lu quelque chose comme ça. C'est la ferme de la montagne ici ? Oui, oui. Merci. Donc, oui, c'était bien ça. C'est con, mais j'avais envie de savoir. Bon, c'est là, maintenant, il fait complètement noir. On est parti pour une très longue nuit. C'est sympa, là. C'est à l'inverse de la Saint-Élion. Il y a deux, trois petites lumières qu'on voit devant. Je ne sais pas si vous les voyez, qui sont des coureurs. On est beaucoup moins nombreux, beaucoup plus espacés. Donc, ça fait beaucoup plus nature, même si j'adore la Saint-Élion. L'ambiance est super cool, là. Il commençait à faire presque un peu froid. J'ai failli mettre ma veste, mais ça va un peu mieux, là. J'ai décidé de partir en charte. On verra dans quelques dizaines de bornes si c'était une bonne idée ou pas. On est arrivé à Niveau-Laye. On va avoir le droit à notre premier Réostand. Juste un point d'eau, ici. Merci. Il y a plus de voitures que de coureurs, là. Et voilà le point d'eau. Allez, Niveau-Laye, c'est fait. Je me suis arrêté trois minutes, à peu près. Et rien qu'en trois minutes, je commençais à avoir froid. Donc, je vais essayer de faire des peuses assez courtes, si je peux. Donc, la prochaine portion, je crois que c'est 10-11 kilomètres. Pour environ 500 D+. Donc, 19 kilomètres 4. 1010 D+. Donc, on a passé des 1000 D+. Quasiment un cinquième de la course. Et déjà un quart du D+. Merci. 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 Là, ça fait presque 2h30 le concours. 2h27. Le 42 kilomètres a dû partir depuis Brennan. On doit être à proximité de la ferme des Gorges. hautement emblématique du Maquis de Lins. En fait, en 1943, ici, c'est le capitaine Henri Petit qui a réuni une vingtaine d'hommes, pour commencer. Et par la suite, de par son organisation et sa situation géographique, cette ferme, c'est devenu le premier camp du Maquis de Lins. Si je la vois, j'essaierai de la filmer. de paraitre. ... Allez, les gars ! Allez ! Waarom ! Grêssez�! C'est sympa ce petit passage là j'suis entrain de penser, c'est possible que ça ait été en fait l'animation de la ferme de la gorge j'sais pas On vient de passer le 26e km On a eu un long faux plat là depuis 4 km je dirais. J'ai couru tout le long, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je serais bien. Là on arrive dans une montée un peu plus ponçue, 2 km environ je pense, et en haut nous attend le ravitaillement de Corly. Là on est dans une partie qui commence à être bien boueuse, ça colle au basket, un peu plus dur d'avancer, ça glisse. On est loin du retour de Lyon-Saint-Élion, mais quand même faut faire attention. Une petite traversée de rivière, je voulais pas me mouiller mes pieds. Allez bravo ! Super ! Cam contre Cam ! Courage ! Merci ! On arrive au ravitaillement de Corly. Le deuxième, enfin le premier vrai ravitaillement. Merci ! Allez, merci ! Allez, merci ! Allez, merci ! Allez, merci ! Merci ! Allez, merci ! Allez, merci ! Allez, cordier, c'est fait ! Je me suis pas arrêté longtemps encore. Il faisait super chaud dans la salle, c'est vraiment le gros piège dans lequel il faut pas tomber. Là je suis parti pour le gros morceau de la course. 25 bornes, il y a à peu près 1000 dépluches je crois, jusqu'à la base vie à Breno. Et ça va à peu près. 30 km 9, et là c'était marqué sur un panneau que je viens de passer. Ici tu pénètres dans le camp Verdura. Alors je l'avais pas vu dans les points d'intérêt celui-ci, donc je peux pas vous en dire plus. Mais ça devait être évidemment un des camps du maquis. Je sais pas si vous entendez ce petit bruit d'eau, mais là on passe au niveau de la cascade de la Fouge. Elle était marquée comme point d'intérêt sur le site et le parcours de la trace des maquisards. Bon là de nuit malheureusement on voit pas grand chose, mais je crois qu'elle est assez imposante. Plus de 60 mètres de haut. Mais bon, faudra repasser en journée pour admirer ça un peu plus quoi. Et par contre là en Bordeaux, c'est hyper glissant au niveau des cailloux. Fait me casser la gueule deux fois. Des glissades pas très contrôlées du tout. Ah, et je viens de mouiller le pied. Mais c'est sympa là, ces petits singles boueux, mais petits singles... Ah putain, les petits singles quand même. On va traverser des petites rivières là, de cette cascade. Allez, là on va avoir une montée plutôt sèche apparemment. Et on arrive à un moment très important de la course. C'est le monument aux morts des maquisards Delin et du Haut-Jura. Donc qui est situé au niveau de Val d'Enfer si j'avais bien lu. Alors les responsables de la course nous ont demandé à tous de marquer un temps d'arrêt. En hommage à ces maquisards tombés pour la France. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ouais, ce monument aux morts, en dessous duquel en fait il y avait une tonde. Et dans cette tombe ils avaient inhumé le corps d'un maquisard inconnu. Voilà, et juste à côté il y avait également un cimetière dans lequel il y a 88 maquisards qui reposent. Tombés pour la France pendant la seconde guerre mondiale. Merci. On a des kilomètres 38. Et je pense qu'on arrive au château de Sapelle. Un lieu qui avait abrité des familles juives, qui avaient caché des familles juives pendant la seconde guerre mondiale. Allez, 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 allez ! Bravo ! Bravo ! C'est bon ! Allez, bras couronne ! Merci. Donc oui, j'ai pas vu le château, il était probablement là, ou peut-être un peu plus loin, je ne sais pas. Et un lieu qui avait abrité des... Caché des familles juives pendant la seconde guerre mondiale. Alors je me souviens plus du nom des personnes et du curé qui avait caché et facilité le transit de ces familles juives jusqu'à la frontière. De toute façon, je vous mets tout en description, donc vous pourrez aller voir. Je pense que c'est important de lire le nom de ces personnes au moins une fois, par respect. 40,95. Et une bonne grosse montée là en face. Et 42,2 km. Distance marathon. 5h12. 1934 des plus. Merci ! Merci ! Merci ! C'est impressionnant cette course aussi. Il y a quand même pas mal de monde sur le bord des routes. De nuit, là il est plus de 22h30. C'est vraiment très bonne ambiance quoi. 44,28 km. Et je passe à l'instant les 2000 des plus. La moitié du des plus de fait. De ce côté là, ça va vraiment. Je souffre pas trop en montée. J'en cours une bonne partie. Celles qui sont pas trop pentues. Et celles qui sont bien pentues permettent de se reposer en fait. Ça fait du bien. Je sais pas si vous voyez. Cette neige. Il y a vraiment beaucoup de verglas sur certaines portions. Là on a une dernière montée descente. 250, 300 des plus. On redescend. Et on arrive à Breno. Allez, je viens de passer les 50 km. 6h17. Je crois que je suis très en avance sur les horaires que je m'étais imaginé. Tant mieux d'un côté. Si ça tient jusqu'au bout. Tout va globalement assez bien. A l'exception que je suis pas mal gêné par des gros frottements au niveau de l'entrejambe. Puis c'est pour les bourses. On a pas de tabou. C'est aussi ça. Le trail. Le trail trail. Donc je vais voir à Breno si je peux faire quelque chose pour essayer d'immuer ce frottement. Parce que ça me brûle vraiment énormément. Et à part ça, je suis bien. Globalement. Je suis dans le village de Breno. Voilà, c'est très bien. Et c'est aussi. 200 km. Bravo. On l'encourage. Allez, bien dans sa tête arrière. C'est super. Bravo à toi. Merci. Bravo à toi. Merci. 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 Bon, je suis reparti de Breno. il y a un kilomètre et demi. J'ai eu très très froid en sortant du ravito. Normal. Ça va mieux là. Portion très roulante là jusqu'à Nontua. 15-16 km pour 300 des plus. Je vais essayer de rouler le maximum. Bon, Breno, basse vie, c'était officiellement la moitié. En vérité, 52 km, 53 même. La trace apparemment, elle fait plutôt 95-96 bornes que 100. Même si dans ma tête, je me fixe 100 pour pas avoir de mauvaise surprise. Et déjà 2400 des plus de fait. On peut dire que la moitié est déjà bien derrière quoi. En reste 45 pour 1400 des plus. C'est bon. Merci. 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 Je viens de croiser un bénévole qui m'a dit que les 6 prochains kilomètres étaient complètement verglacés. Ça glissait énormément. Je vois un kilomètre 60. Et juste en train de me faire la réflexion que j'ai loupé un des lieux des maquisards. C'était la ferme de Prégui qui avait un autre nom de camp. Je crois que c'était le camp Michel, du nom du capitaine qui la dérivait. Il y avait eu beaucoup de combats autour de cette ferme entre 43 et 44. Mais je n'ai pas trouvé énormément d'infos sur cet endroit là. Donc je n'en sais pas beaucoup plus. Mon petit update à 62,6 km. Je suis toujours sur cette portion très roulante là. Avant l'énorme redescente sur Nantua. Au final, c'est bien. Je l'ai éverglacé comme il a dit. Mais pas tellement plus qu'avant. Donc ça va. La descente me fait un peu peur. Si il y a les vagues glacées, on verra. Puis derrière, après l'invite Nantua, on aura l'énorme remontée. La grosse montée du parcours en fait. Mais bon, on n'y est pas encore. Et je viens de passer un panneau. Attention, danger. Temps trade. Donc je pense que j'arrive sur la grosse grosse descente sur Nantua. C'est de la gadoue. Pas agréable. 65,7 km. Elle est toujours dans la descente. Bon, elle est beaucoup moins compliquée que prévu. C'est des chemins super larges. Là, on est descendu un peu. Il n'y a plus de verglas. Et on n'a personne à Nantua en bas. Je dois être à 3-4 km du ravito. L'infini, la descente. Deuxième partie beaucoup plus compliquée en sous-bois. En single. Beaucoup plus pendu, glissant. Technique. C'est moins mon truc. Mais c'est fait. Là, on est à Nantua. On n'est pas loin du ravito. Rasseoir 2-3 minutes parce que j'ai mal au genou après cette descente. Et après, on est parti pour une grosse montée. Donc, je préfère ça. Ouais. Sur la peste d'armes. Donc là, ça devait être le départ du 25. Qui est en réalité à 28. Merci. Allez les gars, bravo. Merci. Bravo. Ouais, voilà. Ravitaillement de Nantua. 8h47 de course. J'ai l'impression qu'on attaque directement par la montée. On est sorti du ravito, on a pris des escaliers. Et hop, drainant le pontu comme dirait les vieux briscards. Ça y est, j'ai commencé à utiliser des mots que je n'utilise jamais. C'est le signe que je suis quand même bien entamé. Mais ça va toujours. Là, ça va me faire du bien dans cette montée de marché. Ça a été très dur de courir pendant longtemps sur la dernière portion. Là, jusqu'au prochain ravito, ça sera le lac Géna dans 18 km. Et à peu près 1000 des plus. Donc, un beau morceau. Mais après voilà, il restera normalement une dizaine de kilomètres. Et plus beaucoup de des plus. Je suis toujours dans cette montée de la mort là. On a dû faire 300 des plus depuis Nantua. Moins de 2 km. Mais j'approche du 70ème quand même. 30 bornes. Peut-être même 25-26. Mais elle grimpe à celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, 71 km. Il semblerait que je serais arrivé en haut de cette montée. Et maintenant, ça devrait être une succession de montées-descentes jusqu'au lac Géna. 200 ou 200 des plus à chaque fois. Ouais, 15 bornes jusqu'au lac. Environ 600 des plus. Là, ça commence à être le mental qui fait pas mal avancer les jambes. Et non, c'était pas fini. On est dans un escalier en pierre là. Bon, je préfère faire mille fois ça à la descente mais... Il commence à être long. On doit rien voir à la cape mais... En surplombe, je pense, Nantua et son lac. Ça doit être super joli deux jours. Elle est bien cette course, la trace, mais... Je ne comprends pas trop pourquoi ils la font de nuit en fait. Pour les conditions, la météo, etc. C'est vrai que c'est un challenge de plus. Même si nous, cette année, la météo est très clémente. Il y a deux jours, ça doit être super joli. Il faudra que je revienne en rando-course ici. Là, on est vraiment sur un balcon qui surplombe la ville. Bon, là, on doit être au niveau d'un autre point, d'un des derniers points emblématiques des maquisards. Je ne la vois pas, mais elle doit être dans le coin. C'est la ferme du Mont, qui était en fait un camp de triage. Les nouveaux arrivants, en fait, ils étaient évalués et triés dans cette ferme pour vérifier qu'ils étaient dignes de confiance et qu'ils n'allaient pas faire de la merde, en fait. Et je crois que la mise en place de ce camp de triage a fait suite au fait que des jeunes réfractaires, donc des hommes qui avaient refusé le STO, service travail obligatoire, qui avait été mis en place par le gouvernement Pétain pour soutenir l'effort de guerre allemand. Ces réfractaires, qui voulaient rejoindre les maquisards, étaient en fait descendus à Nantua pour courtiser des jeunes filles. et ça mettait en danger le maquis. D'où ce camp de triage. Et je viens de passer le 75e kilomètre. Bon, je n'arrive plus à courir aussi bien qu'avant sur cette fin de course. Ça va aller au bout, mais difficilement. Les petites pentes comme ça, je les courais tout à l'heure. Là, je n'arrive plus. Mal aux jambes, mais le moral est bon. Donc ça va. Merci. Merci. Je suis entré dans le... dans le dur du dur là. Je dois être à 8 km à peu près, et 350 de plus du lac Genin. Mais ouais, c'est long là. C'est les jambes qui commencent à flancher. J'ai bien mal aux jambes. Aux pieds. Un peu partout, pour être honnête. Un beau ravin à gauche. Il s'agit de ne pas glisser. Un truc pas cool là, je sens un début de douleur à la cheville droite, exactement comme à Saint-Élion. Un tout début, pour l'instant, j'ai... juste une gêne, une petite douleur de fond. Mais ça avait commencé exactement comme ça à la Lyon-Saint-Élion. Bon, il reste... moins de 20 bornes, même... plutôt 15, 16. Donc ça va le faire. Mais... Flemme de moi taper cette douleur, qui était vraiment affreuse. Et puis, enfin... Ça veut dire que j'ai un souci... Dès que j'approche... des 100 km quoi. J'ai cette cheville qui a une faiblesse, et qui... et qui fait des siennes quoi. C'est vraiment pas cool. Sachant que j'ai le Grand Trail du Saint-Jacques, 127 km, début juin. Ça va falloir trouver une solution, hein. Allez, allez ! Merci. Allez. Le lac, c'est combien ? 5,5. Ok, merci. Il me fait marrer, j'ai une croisée... deux groupes de bénévoles d'affilée, à... 100 mètres d'écart. J'ai demandé aux deux, à combien était le... Ravito du lac. Le premier m'a dit à peu près 4 km. Et les deux, du deuxième, m'ont dit 5,5. Qu'est-ce qu'elle est dure, là, cette partie depuis... Depuis le haut de la montée, après l'Ontua, que des petites montées décentes. D'habitude, ça m'a réussi plutôt bien, mais là, j'ai les jambes défoncées. C'est vraiment... Là, 100 mètres on peut courir, 100 mètres de côte raide, 100 mètres de descente raide. Enfin, c'est fou. Très très usant. 86 km, et Catherine, les dernières à 8 taux, lac Jeunin. Allez, je suis reparti du dernier à 8 taux. Bon là, sauf que la surprise, il reste environ 10 km, et un peu plus de 200 des plus. On a juste un gros pétard, puis on redescend sur il y en a. Il est temps que ça se finisse, parce que la douleur de la chuille commence à bien se faire sentir, là. T'as exactement la même qu'il y a dernière fois, quoi. Heureusement qu'il reste que 10 bornes. Bon, et dans le noir, j'ai même pas vu le lac. Je sais pas où il était. Ça se trouve, je suis juste à côté, là. Allez, ça remotive de savoir qu'il reste que 10 km. 10 km 200 de plus, c'est... C'est une toute petite sortie d'habitude. Bon, en tout cas, je le dis maintenant avant d'oublier, si j'oublie... Putain, je me répète. Si j'oublie pendant le débrief. Merci aux abonnés que j'ai croisés ou tout simplement ceux qui avaient déjà regardé une vidéo. J'ai eu plusieurs mots sympas à ce propos. J'en ai de plus en plus. Des gens qui me reconnaissent et qui me remercient pour les vidéos. C'est super cool, ça me fait très plaisir. Je vais essayer de continuer de faire des vidéos qui vous plaisent. Bon, pas comme celle-ci, parce que c'est trop dans le noir. La course est super, par contre. Mais... Faut que j'arrête de courir de nuit. Merci. Allez, on continue comme ça, c'est bien. J'ai jamais été aussi proche du vide. Ouais. Je pense que je suis dans la dernière redescente. L'euphorie du dernier avito est à peu retombée. C'est dur de nouveau. Mais bon... comme des ailes d'années bénévoles, on a jamais été aussi proche. Ah, cette douleur au mollet me casse les burnes. Heureusement que je suis pas monétisé sur YouTube, moi. Et ça fait un moment que je croise plus personne aussi. Depuis le dernier avito, j'ai même pas vu une lumière au loin, que ce soit devant ou derrière. Mais je suis sur le bon chemin, je vous rassure. Je suis content de ça aussi. J'ai réussi à... à pas me planter après mon erreur du début. En fait, de nuit, on les voit beaucoup mieux. C'est réfléchissant. Et j'aperçois où il y en a à loin. Bon, vous, vous verrez rien du tout à la cam. Mais... C'est complètement fou. La pollution lumineuse qu'il y a au-dessus de la ville, ça fait une sorte d'aurore rouge-oranger. Et c'est pas le lever du soleil, hein. C'est vraiment juste au-dessus de la ville. On se rapproche. Allez, je pense que je suis sur la fin de la descente, là. Elle était longue aussi, cette descente, mais... Franchement, chemin large. Pas trop pentu, enfin... Tout ce que je demandais pour une fin de course. Et je vous avoue que je suis pas fâché, quand même, que... La course fasse un peu moins de 100km. La fin était dure, quand même. Comme je disais, je pense que... Pas une prépa complète. Pas optimale. Moïs hygiène de vie dernièrement. Bah, ça te paye sur... Sur cette fin de course, hein. Ça y est, je retrouve le bitume. J'arrive à Oyana. Ah ! Le bitume et les escaliers. Ouh ! Ah, ça va tirer, hein. Ce soir. Ce soir, putain, on est le matin. Ce matin. Ah, cette douce sensation quand tu t'approches de l'arrivée. Ça, je m'en laisserai jamais. C'est ça qui fait revenir, en fait. C'est fou, hein. Comme on souffre pendant des heures, pour quelques instants de plaisir. Bah, après, on prend du plaisir sur la course aussi, hein. Même si on souffre, mais... Le vrai plaisir, c'est de finir, d'être fier. Ah, il nous faut redescendre, hein. Bon, et là, on est en ce moment même, en train de fouler le sol du dernier endroit emblématique des Maquisards. C'est là où a eu lieu, sur cette route. Je crois, hein. Je vous laisserai me corriger en commentaire si c'est pas le cas, mais je crois que c'est celle-ci. C'est sur cette route qu'a eu lieu le défilé du 11 novembre 1943. En fait, il faut savoir que, sous le gouvernement Pétain, toute commémoration en lien avec l'armistice de la Première Guerre mondiale, pardon, la guerre 14-18, était interdite, donc le 11 novembre 1918. Et bien, les maquisards de lin, ils ont dit, on s'en fout, on va faire un pied de nez au gouvernement de Pétain et aux Allemands, et on va organiser un défilé. Sachant qu'à cette époque, Oyonna était en zone occupée. Et j'ai lu quelque chose par rapport à ça, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, c'est ce qui a décidé, ça doit être une des choses qui a décidé les Anglais, à venir en aide à la résistance française. Parce qu'en fait, ils se sont rendu compte que, les résistants français, ils en voulaient, quoi. Ils voulaient libérer leur pays, ils étaient courageux, et qu'ils en étaient capables. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final. Et ce défilé a eu lieu donc le 11 novembre 1943. Il y a 80 ans, quoi. C'est fou de se dire ça. J'ai bien compris. Allez, merci. 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 Allez, Maxime, bravo. Merci. Maxime, quatre hommes. Le couloir est anglais. C'est-à-dire le 39ème, Maxime. Et bien ce 100 km. Bravo, Maxime. Vous avez une collation ici. Bon, voilà. Une bonne chose de faite. Je suis arrivé à Val Expo à Oiona. J'ai pu temps, tout ça. Un peu plus de 13 heures. Presque 4000 des puces. Pour des alentours de 96 km. Vraiment une courbe sympa. Moi, vous savez, le côté historique, j'adore ça. C'était très intéressant de me renseigner sur ça avant de faire la courbe. Malheureusement, on ne voyait pas grand-chose de nuit sur les différents lieux emblématiques. La course, très cool. Les bénévoles, super. Il y avait de l'ambiance, des gens pour nous encourager. Je n'ai juste pas apprécié du tout la partie entre le haut de Nantua, après la grande montée jusqu'au lac Genin. Trop dur, trop boueux, trop... Trop cassant. C'était vraiment, vraiment dur ce moment. Bon, cette cheville, je verrai bien, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. J'espère que ça va vite se soigner parce que dans un mois, il y a le marathon de Rome. Ouais, je vais faire un petit marathon. La course s'est bien passée. Comme vous l'avez vu, j'ai galéré sur les 20 à 30 derniers kilomètres. Mais avec la prépa que j'ai eue et le reste, je suis très satisfait. D'autant plus que j'ai mis moins de temps que ce que j'avais estimé. Je passe à quelques minutes du sub 13 heures, mais c'est pas grave du tout. J'ai eu quelques coups de mou quand même deux ou trois fois pendant la course. Des coups de fatigue, comme sur la Lyon-Saint-Élion, mais ça a duré moins longtemps. Dès que je marchais, en fait, un petit peu. Mais je les ai plutôt bien gérés. Notamment aussi parce que j'ai réussi à mieux dormir cette nuit. J'avais quand même cinq heures de sommeil. Alors qu'à la Lyon-Saint-Élion, j'avais quasiment rien. Ah oui, j'ai oublié, on a eu ce béret qui ne me va pas du tout en récompense avec un pinz. Le pinz de la trace des maquisards. Et en fait, chaque année, quand on la termine, ils nous remettent un pinz. Et on pourra le rajouter sur le béret au fur et à mesure. Bon, je vais rentrer à l'hôtel. Je vais essayer de dormir deux ou trois heures avant qu'on... Enfin, deux heures avant qu'on doit prendre la chambre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, ce sera le marathon de Rome. Je ne ferai rien d'autre en attendant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Salut ! Bon, et devinez qui a oublié de récupérer son sac de délestage ? Heureusement, on était dans un hôtel à deux minutes. Pas réussi à dormir du tout. Et j'avais pas précisé, mais niveau classement, je finis trente-neuvième. Je crois qu'on était un peu plus de 250. 270, peut-être. Voilà. Bon, cette fois-ci, fin de vidéo. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501